Musique de générique 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 Ensuite, quatrième chose négative, je dis quand même beaucoup de choses négatives, c'est des petits détails, il ne faut pas me dire dans les commentaires, ouais, mais tu dis que Battlefield 4, c'est très bon jeu, mais pourtant tu dis beaucoup de choses négatives dessus, ça c'est vraiment un avis personnel, dans tous les bons jeux, tu as toujours des points négatifs et des points positifs, les points positifs, c'est des grands points positifs, donc ça c'est des bonnes choses, les petits points négatifs, c'est des petits points négatifs que moi, enfin, j'aime pas trop, alors quatrième point négatif, je déteste la K-74 et je déteste commencer avec, J'aime vraiment pas cette arme, et donc, juste commencer en assaut avec, justement, la cam, je trouve que c'est vraiment très, très dommage, simplement, parce que, ouais, après, je vais mettre un moment, un accessoire qui s'appelle, une sorte de gardement, mais ça, je sais que ça peut pas garder, là, je crois que c'est maintenant que je vais la modifier, je vais essayer de voir en même temps que vous, sur mon écran, qu'est-ce que je vais choisir, ah oui, cinquième chose qui est beaucoup plus chiant sur ce menu, pour changer, et pour moi, des accessoires, C'est beaucoup plus dur, euh, sur Battlefield 4, par rapport à Battlefield 3, dans Battlefield 3, tu, t'as eu dans tes menus, tu crois, tu faisais vite, vite, ce que tu voulais faire, là, ici, tu dois, tu dois aussi d'aller dans les menus, ça, je dis rien, mais, euh, comment dire, tu dois sélectionner le truc, sélectionner encore la type d'armes, après, faut aller dans, dans ton art, mais encore, après, sélectionner l'accessoire qu'il faut, après, ouais, c'est, c'est vraiment un gros bordel, mais bon, comme j'ai dit, au bout de quelquefois, tu t'habituras, Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit dans les points positifs et négatifs, ah, il y a d'autres points positifs, il y a maintenant de nouveaux modes sur Battlefield 4, et il y en a un qui me fait sourire, c'est qu'il y a la recherche et destruction, et oui, là, tout le monde se dit, non, de Dieu, la recherche et destruction, Patrick, tu t'écris sur Call of, là, il n'y a pas de recherche et destruction sur Battlefield 4, arrête de nous mentir, tu nous mets en bateau, mais, si je vous assure, il y a la recherche et destruction sur Battlefield 4, c'est quand même assez marrant de dire ça, c'est, comment ça marche, tout le tout, alors, C'est vraiment copié-coller de la recherche et destruction classique sur Call of Duty, à peu de choses près, par exemple, que ce n'est pas du 6v, je sais même pas combien c'est, moi, je sais que la seule recherche et destruction que j'ai fait dans ma vie, sur Battlefield 4, je l'ai fait en 4 contre 4, et donc, et donc, voilà, c'était pas du 6v6, mais bon, voilà, donc, ouais, je suis quand même content qu'ils soient rajoutés de la recherche et de destruction, parce que c'est vraiment un mode que j'aime bien, mais, il faut, il faut apprendre à jouer Donc là, vous voyez que j'ai débloqué ma deuxième arme du pack à saut, c'est là, ce qu'un rage, alors, ce qu'un rage que je peux dire, est-ce que c'est une bonne arme, c'est une mauvaise arme, c'est une arme très puissante, mais qu'un viseur de merde, tout simplement, regardez, prenez attention, quand je vais tirer, regardez, le viseur, là, je sais pas, moi, je l'ai eu assez vite, j'étais assez content, le viseur est pas facile d'utilisation, pardon, parce qu'en fait, vous visez le gamme, et si, il est à droite ou à gauche du viseur, et puis le viseur est assez gros, quand même, qu'on pouvait voir, c'est que vous savez pas trop s'il est à gauche, à droite, et tout, Donc c'est assez embêtant, donc voilà, alors, est-ce que Battlefield 4, il faut l'attendre, ou est-ce que vous pouvez l'acheter sur, ou est-ce que vous devez l'acheter sur PS3 et après l'attendre sur NextGen, alors moi, je vais vous dire, et je pense que je suis le seul YouTuber que je connaisse à avoir dit ça, parce que je suis, bon nombre de YouTuber disent, ouais, il faut attendre, faut attendre, faut attendre, faut attendre pour, pour acheter Battlefield 4 et même Ghost, comme outil Ghost, Alors moi, je vais vous dire, acheter Battlefield 3 sur, euh, Battlefield 3, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire Battlefield 4, alors je dis toujours un peu Battlefield 3, au passage, si parfois je dis Battlefield 3, au lieu de Battlefield 4, pas en avance, mais je vais essayer de ne pas faire cette erreur trop souvent, donc là, par exemple, petite parenthèse, vous voyez que c'est pas facile de viser avec cette putain de Scarache, mais bon, donc je disais que, euh, voilà, je vous dirais d'acheter Battlefield 4 sur PS3, Pourquoi ? Parce que, en fait, personne n'a dit, mais moi, je l'ai remarqué, c'est que quand vous avez la boîte, euh, je sais pas si c'est comme ça dans Ghost, mais je sais, en tout cas, que c'est comme ça sur Battlefield 4, quand vous achetez, euh, Battlefield 4, dans la boîte, il est marqué, euh, je sais pas si j'ai la boîte sous mes yeux, allez, dites, dites, dites-moi, 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 je vais te chercher à voir, petit, euh, petit, euh, petit emmore, on va dire, alors, c'est marqué, euh, euh, dans, dans, dans cette boîte, enfin, dans cette boîte, il y a une sorte de, euh, euh, petit papier qui, il y a un code pour télécharger, euh, entièrement, Battlefield 4, euh, là, ouvi, ouais, bon, c'est juste pour dire déjà Battlefield 4, mais à combien ? Alors, là, pour exemple, moi, euh, je vous dis en suisse, en franc, après, en euros, euh, ça doit être un peu moins cher, donc, euh, je pense qu'en, je dis un truc au bol, je pense qu'en France, Battlefield 4, doit coûter environ 60 euros, je dis un truc, euh, non, ouais, 60 euros, dans 65 euros, je pense, parce que nous, en suisse, ils coûtent 70, et donc, justement, là, j'ai payé 70 francs pour Battlefield 4 sur, euh, sur PlayStation 3, et sur PlayStation 4, il est marqué que, en disant ce code, il ne coûtera que 13 francs, donc, en gros, ça doit coûter que 10 euros. Donc, disons que, euh, pour, les gens qui ont les moyens d'avoir 10 euros, je pense qu'à acheter le sur PS3, et les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter, bah, vous attendez un petit peu, c'est pas la fin du monde. Aussi, je tiens juste à dire une petite parenthèse pour que les, 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 les PS4 et les Xbox One, euh, moi, personnellement, j'ai fait la grosse connerie de ne pas précommander la PS4, et donc, j'ai été à la FNAC pour demander, ouais, est-ce que vous aurez des PS4 en décembre, puisque, parce qu'à la base, je voulais, je n'allais pas m'acheter Battlefield 4 sur PS3, j'allais attendre le 1er décembre pour l'acheter sur PS4, et ils m'ont dit que, tout le mois de décembre est pour les gens qui ont précommander la PS4. Donc, si vous, vous êtes dans le même cas que moi, et que vous pensez que, ouais, en décembre, j'aurai sûrement la PS4, je ne pense pas que vous aurez la PS4 en décembre, ils m'ont dit que, ça sera en janvier que vous aurez les, les premières PS4 publiques, en fait. Donc, voilà, alors, donc, moi, mon avis, ça sera, oui, achetez-le, franchement, limite la PS4, achetez-la, achetez-la pas tout de suite, attendez qu'il y ait des jeux comme Titanfall ou Watch Dogs qui sortent dessus pour, enfin, l'acheter, pour vraiment, pour en lâcher. Moi, je pense, personnellement, que je vais acheter la PS4 en mars, ça reste encore à voir, je pense pas m'acheter directement en janvier, je pense m'acheter en mars, pour, en fait, directement, après, les premières semaines, je me dirais, est-ce que si j'ai bien travaillé ? Je m'achète la PS4, si j'ai pas bien travaillé, je m'achèterai pas, en gros, c'est un petit défi que je me mets, c'est un petit coup de pression que je me mets de plus pour bien travailler à l'école. Après, pour, j'ai vu beaucoup, enfin, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube parlant de, là, vous voyez que mon personnage s'est un petit peu incliné, c'est une des petites particulières, particulières étaient par rapport à la PS4, comparé à la PS4, simplement. Donc, j'ai vu quelques vidéos de Colodyte Ghost et je vais vous donner mon avis, pensons, mon avis, juste en regardant les vidéos de Colodyte Ghost, je trouve ça moche, je trouve ça, ça donne pas envie. En fait, j'ai l'impression, ça, c'est vraiment mes amis personnels, mais quand tu regardes une vidéo de Colodyte Ghost, t'as l'impression que tu as le jeu depuis 6 mois et que t'as, et quand t'en as un peu marre de jouer, quoi, t'as pas le, comment dire, la nostalgie d'un nouveau Col-OF, quoi, et je défends toute personne de dire, oh, c'était mieux avant, nananana, 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 il y a, à tous les Col-OF, que ce soit Black Ops de Modern 3, Black Ops 1 aussi, j'étais vraiment très, très excité de reçoivre un nouveau Col-OF et tout. Bah là, en regardant les images, je me rends compte que ça sert à rien d'extraordinaire. Tu veux regarder des limites, Modern Warfare 2 est quasiment plus joli que Colodyte Ghost, c'est quand même, c'est quand même assez incroyable, quoi, c'est pas mal. Donc, juste pour, pour, parenthèse, Colodyte Ghost fermé, donc n'achetez pas Colodyte Ghost tout de suite, je vous dis, si vous voulez choisir entre Battlefield 4 et Colodyte Ghost, achetez Battlefield 4, pour moi, il vaut plus la peint qu'un Colodyte Ghost, parce que, parce que, voilà, je trouve que Battlefield est plus complet, et que tout simplement Colodyte Ghost est... Par contre, je tiens à dire une chose, Colodyte Ghost s'annonce être énorme sur Next Gen, et donc, peut-être que, sur Next Gen, Colodyte Ghost sera meilleur que sur Battlefield 4 sur Next Gen, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Donc voilà, donc, en gros, juste pour, pour reparler un petit peu de Battlefield 4 et de ma partie, c'était, je crois, ma troisième ou quatrième partie de, de suite, simplement, le deuxième jour, j'ai fait cette partie mardi, et, tout simplement, cette partie, la particularité, c'est que j'ai fait une bonne partie, déjà, j'ai fait un peu d'un ratio d'un point, toutes les parties qui sont aussi au-dessus d'un ratio d'un, c'est une bonne partie, mais j'ai joué un peu avec tous les uns, je pense que la cage, j'ai fait, après, j'ai switché sur les ingénieurs, je switchais sur, 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 et après, je vous avais même voir, à la fin du gameplay, je vais me switcher au snap, vous allez pouvoir remarquer comment je suis, comment je suis fort au snap, c'est, c'est juste incroyable, mais bon, voilà, comme j'ai dit, Battlefield 4, c'est un très bon jeu, pour l'instant, malgré qu'il reste quelques petits détails à, à corriger, une autre chose, ça, c'est la dernière chose que je parlerai de ce Battlefield 4, je sais pas si vous avez remarqué, mais, pour les gens qui ont Battlefield 4, mettez-moi ça dans les commentaires, ça me fera, ça fera intéressant de les lire, je sais pas si vous avez remarqué, mais, donc là, il y a un bon petit campeur, les bons petits campeurs, avec leur snipe, vous allez voir, je vais me le faire, donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais, chaque fois que vous lancez une partie, que ce soit dans n'importe quel mode, vous avez toujours, toujours une map qui revient, toujours, 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 c'est Zavoth, et Zavoth, c'est bon, une map, elle est bien, mais, non de Dieu, moi, je l'ai fait, sur 3, 4 modes différents, je l'ai fait, je crois, 4 fois de suite, 4 fois de suite, en 4 modes différents, j'ai fait de la, de la recherche dessus, de la ruée dessus, et après, j'ai lancé la domination, et j'ai fait un peu la domination dessus, regardez, au dernier moment, j'essaye de buter le gars, et est-ce que je vais réussir à le buter, et moi, est-ce que 2 tickets, est-ce que j'ai réussi, et boum, je le tue, donc, si je dois vous dire, n'hésitez pas à aller dans serveur personnalisé, et de choisir vous-même la carte que vous voulez, parce que souvent, personnellement, vous risquez de tomber sur, sur Zavoth, et c'est pas, une map extraordinaire, donc malheureusement, on a perdu sur cette map, mais j'ai fait un gameplay, un bon gameplay, je vais voir combien de kills j'ai fait, je crois que j'ai dû faire un 18-12, vraiment pas un gameplay exceptionnel, mais, un bon gameplay, j'espère que ce petit, enfin, ce petit gameplay sur Battlefield 4, vous aura plu, rassurez-vous, je risque de faire, je pense que je vais lancer une petite série, bon, j'ai toujours lancer des petites séries, à la fin, je fais rien, non, je pense que je vais faire une petite série, où je présente à peu près chaque map de Battlefield 4, mais, ça reste à débattre, j'espère, que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, un petit pouce vert, quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à tous, une bonne semaine, ciao tout le monde !